bonjour à tous et bienvenue sur la cobra tv ici benji pour une vidéo spéciale playstation 5 et téléviseur parce que c'est vrai que s'il ya une guerre qui se joue actuellement entre microsoft et sony je vous dire qu'en parallèle les constructeurs de tv se mènent une vraie guerre pour appâter tous les joueurs aujourd'hui donc dans cette vidéo et bah je vous propose à la veille du black friday vous faire un petit tour d'horizon de ce qui se fait de ce qui est le plus optimisé pour vous les gamers je me suis amusé à me réserver le magasin entier de cobra vagram pour y amener ma playstation 5 pour pouvoir la brancher sur tous les écrans voir un petit peu le rendu ce que ça donne pour vous donner mes petits conseils pour votre choix futur alors bien sûr mon choix c'est porté sur des téléviseurs pourvu de la fameuse connectique hdmi 2.1 alors l'hdmi 2.1 sur console va vous permettre d'afficher des jeux en quatre cas 120 images secondes c'est à dire une définition ultra hd avec une fluidité extrême ensuite il y à le mode vrr le taux de rafraîchissement variable qui va permettre au téléviseur d'afficher la même cadence d'image que la console ainsi vous n'aurez aucun déchirement que soit horizontal ou vertical pas de saccades involontaires et un input lag optimisé ensuite il ya la fonction allm donc ça ça va permettre au téléviseur de se mettre en mode jeu auto oui c'était le truc avant qu'on faisait avec la télécommande on allait en mode jeu sur la sur la télé et maintenant ça se fait en automatique je rappelle que le mode jeu sur les téléviseurs va enlever une partie des traitements d'image pour justement vous offrir un input lag et un temps de réaction manette écran quasi imperceptible à moins que vous soyez un x-men et ensuite la jdmi 2.1 propose aussi le i arc pour vous faire passer les flux de son hd tel dtsx dolby atmos sans compression mais ça pour la console plutôt pour les barres de son c'est intéressant maintenant que j'ai dit ça on va parler du hdmi 2.1 de la playstation 5 parce que celui ci n'intègre pas l'ensemble des fonctionnalités que je viens de citer aujourd'hui sur playstation 5 hdmi 2.1 vous offre le 4k 120 images secondes pas de vr r pour le moment et pas de allm alors ça arrivera suite à des mises à jour bien sûr sony attend que leurs téléviseurs qui sont équipés de hdmi 2.1 soit mis à jour pour je pense aussi mettre à jour la console allez voilà c'est parti maintenant on va à wagram et là on va aller regarder donc les téléviseurs qui sont optimisés pour le gagner cette année commence avec mon choix numéro 1 et la marque lg qui nous a fourni franchement cette année des oled tellement optimisé pour les gamers les gars c'est vraiment très très bon à savoir que les c10 et les g10 sont optimisés de la même façon pour le jeu vidéo à savoir que en 1 ils ont quatre ports hdmi 2.1 et ça c'est très très fort parce que vous allez pouvoir brancher votre console déjà n'importe où dans n'importe quel port vous n'avez pas besoin de regarder de dire c'est lequel c'est bon tout fonctionne et si vous êtes un gros gamer et qui vous êtes déjà équipé xbox série x ps 5 et un pc de folie rtx 3000 pouvez brancher les 300 problèmes et il vous reste même un hdmi pour votre barre de son dtsx dolby atmos ensuite c'est une technologie au led un pixel auto-émissive donc vous allez avoir une image de très très bonne qualité des noirs au fond des superbeaux contraste et un rendu fidèle au jeu vous avez un très bon input lag il a été calculé environ à 13 millisecondes en 60 images secondes et 6,5 millisecondes en 120 images secondes maintenant la technologie au led assez faiblesse bien sûr c'est le marquage et ça pour les joueurs de jeux vidéo c'est quand même ultra stressant alors c'est vrai que si vous êtes joueur intensif ou si vous jouez à des jeux qui ont des affichages permanents sur l'écran type jeu de foot jeu de combat des barres de vie ou des petits compteurs pour les jeux de voitures il va falloir réguler un petit peu vos parties et suivre à la lettre la façon dont on bichonne son téléviseur parce qu'un oled on le débranche pas on l'éteint pour qu'il nettoie la dalle il ya quelques protocoles comme ça à faire pour sauvegarder la durée de vie de la dalle donc faire très attention on a noté quelques soucis alors ça c'est les joueurs xbox j'ai vu ça sur internet et apparemment le 4k 120 avec le mode vr activé entraîne un problème de gamma shifting c'est à dire un problème de luminosité ça vient à altérer la luminosité de votre votre téléviseur et de votre dalle ainsi les zones très très sombre du jeu très noir peuvent apparaître un peu plus gris gris et gris foncé vous donner un rendu un peu moins performant que lorsqu'il n'y a pas le mode vr voilà lg est au courant ils sont en train de travailler là dessus il y aura probablement une mage voilà on se tiendra au courant je vous dirai si jamais on voit quelque chose passer samsung qui nous a réservé une gamme q led vraiment aussi optimisé pour le gaming sur une large gamme de produits on commence du q70 jusqu'au q950 ts l'ensemble de ces produits disposent d'un port hdmi 2.1 import ah oui c'est un petit peu faible voilà mais bon en tout cas il est là et il est facile à repérer puisqu'il est symbolisé par une petite manette de jeu alors moi tout naturellement je me suis orienté vers les modèles qui sont équipés du boîtier one connect à savoir le q95 t le haut de gamme 4k et le q950 ts le haut de gamme 8k et oui c'est vrai que le one connect ce petit boîtier déporté l'air de rien c'est quand même un super atout pour venir brancher les choses pas besoin d'aller derrière sa télé on a le petit boîtier à côté et moi je trouve ça tellement pratique alors qu'est ce que ça donne donc les culettes déjà ils ont un pic de luminosité très élevé ça c'est ça c'est un des arguments aussi fort de samsung la technologie canton dot permet aussi d'avoir des très bons contrastes et des couleurs assez vives donc c'est vrai que dans le jeu on va avoir ces couleurs un peu plus éclatante un feu un peu plus flamboyant ça va être un peu moins terne que sur de l'oled par contre de l'autre côté on va avoir un peu de blooming et un peu moins de fidélité dans les noirs surtout j'ai noté sur le q95 t on peut voir des zones bleutées par contre sur le q950 ts assez bien mieux gérer on a des beaux noirs vraiment c'est magnifique en plus je les fais sur 75 pouces ouah je peux dire que ça envoie bien comme il faut alors autre fonctionnalité des tv samsung le dynamic black equalizer donc ça c'est une technologie qui permet de faire ressortir les objets dans les zones sombres c'est encore une fois un petit clin d'oeil à son voisin oled qui a tendance à faire des noirs très noir là on te dit mec regarde là moi on voit le coffre caché on voit l'ennemi qui a essayé de vous la mettre à l'envers et vous pouvez débusquer tout ça autre chose c'est sûr les culettes qu'on a calculé l'input lag le plus rapide de l'histoire des téléviseurs on est arrivé à 10 millisecondes pour un jeu en 60 images secondes donc ça c'est vraiment excellent et pour un jeu en 120 on est aussi autour de 6,5 on une autre fonctionnalité qui peut être sympa sur samsung c'est le multi view ainsi vous pouvez afficher votre jeu et par exemple un écran youtube on peut voilà afficher un pro player sur le côté bon ça peut servir et ça il n'y a que chez samsung qu'on peut le faire allez on tente on tente bon allez on termine avec sony bah oui sony les mecs les mecs qui ont fait la playstation alors attention pas tout à fait parce qu'il ya studio jeu studio télé studio photo les mecs qui on sait pas s'ils habitent sur la même planète bon alors on y arrive sony alors sony c'est des petits joueurs parce que les mecs ils nous ont sorti un logo perfect for playstation alors attention les mecs parce que ça peut porter à confusion c'est pas perfect for playstation 5 ah il n'y a pas le 5 là donc perfect for playstation ça va être l'ensemble des téléviseurs sony de cette année tous les hauts de gamme xh 95 et la gamme oled qui sont perfect for playstation donc c'est à dire qu'est ce qu'ils vont vous offrir de spécial donc déjà il ne vous offre pas le hdmi 2.1 alors ça moi c'est pas un truc qui va me gêner de fou je vous le dis honnêtement parce que moi je joue au jeu next gen il n'y en a pas qu'ils sont en 120 4k et ensuite le 60 images secondes 4k c'est déjà extrêmement fluide donc vous allez avoir quelques fonctionnalités exclusives à sony et oui il en faut un petit peu quand même le bouton playstation permet d'allumer la console et le télé en même temps et ensuite votre télécommande du téléviseur vous allez pouvoir l'utiliser sur les contenus multimédia de la console voilà donc par exemple si vous allez sur les sites de streaming vidéo en ligne ou si vous utilisez votre lecteur blu-ray 4k et bien vous pouvez utiliser votre télécommande et c'est quand même beaucoup plus intuitif à utiliser qu'une manette ça faut quand même le reconnaître ensuite vous aurez tous les traitements d'image qui vont être optimisé avec la console là pour le coup ils ont travaillé avec studio playstation ils ont dit tu actives ça tu actives ça non ça tu actives pas et voilà et là tu as le rendu tel que nous on l'a voulu dans le jeu vidéo après vous avez un deuxième label et c'est là qu'on sait sur ce téléviseur qu'on va s'intéresser aujourd'hui le label ready for playstation 5 ready for playstation 5 là oui alléluia on a le hdmi 2.1 et donc ça concerne le téléviseur xh90 donc le xh90 c'est le tv dit donc pour les gamers c'est un peu dommage que sony ait fait voilà des téléviseurs à la carte pour les gamers pour les cinéphiles sur les hauts de gamme on met le x1 ultimate sur les gamers on met la hdmi 2.1 si vous voulez les deux c'est compliqué ou alors faut aller sur les modèles 8k je vous ai sélectionné le xh90 parce que pour moi c'est le téléviseur un peu milieu comme ça mais il fait tout bien il n'y a pas une chose qui va pas bien et il est surtout dans une fourchette de prix très bas pour moi c'est le meilleur rapport qualité prix c'est à dire que vous allez pouvoir avoir un 75 pouces c'est quand même assez énorme comme image là pour le moment il a moins de 1800 euros il a deux ports hdmi 2.1 bon voilà il est un petit peu moins lumineux que chez qled et puis bah il fait tout ce que fait les perfect for playstation alors à savoir que sur ce téléviseur pour le moment il n'y a pas de mode vr activable donc si vous êtes xbox pour le moment il va falloir attendre qu'il mette à jour la console et le télé pour avoir donc du 4k 120 vr bon bah voilà j'arrête là pour cette vidéo j'ai pas envie de m'étaler trop sur le sujet si vous avez des questions si vous avez des remarques n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires moi je m'en vais jouer avec ma playstation au videorium sur un vidéoprojecteur je peux vous dire que là on s'en fout complètement du hdmi c'est juste une expérience de jeu de folie un écran 3 mètres de base et un système dolby atmos clips les mecs c'était un truc de ouf le dragon dans demon soul je peux vous dire on l'entend arriver à des kilomètres il vous tourne autour et vous poursuit par derrière c'est des sensations de jeu extraordinaire et c'est là qu'on voit que les mecs quand même ils tapent vraiment l'ingénierie sonore dans leur jeu et que il n'y a pas que l'image qui compte il faut aussi se mettre le son pour avoir l'expérience complète il n'y a pas que l'image les gars et le son c'est aussi en black friday chez cobra voilà bon bah écoutez je vous dis à très bientôt sur la cobra tv pour des news images et sons et je vous souhaite un très bon black friday je vous dis à très bientôt